Il est temps pour que certaines personnes partent de ta vie. Je me suis dit, il est temps. Je vois une personne, si tu as rencontré soit un patron, soit un bailleur, quelqu'un qui apparemment avait plus que toi. C'était une relation casual, lui, non ? Formelle. Mais, il y a une lumière en toi, qui a toujours dérangé cette personne. Cette personne t'as même traité souvent d'insolente ou d'insolente. Et toi, toi, t'es toujours respectueuse. Et ton âme a ce sens de l'humour, ce sens blagueur, cette foi. Qui fait que, dès le départ, tu as toujours su, peut-être que tu rentres dans un deal avec la personne. La personne abuse de toi financièrement, mais ça ne t'affecte pas. Ça ne te dit rien. Parce que toi, tu sais, que peu importe ce que vous faites ici, moi, je vais avancer. Vous faites un deal, tu déménages, la personne garde ta caution. La personne, je ne sais pas comment je peux dire. Et cette personne a toujours utilisé des petits problèmes pour te piquer. Mais tu es quelqu'un que tu simplifies. Au travail, il va répandre des rumeurs sur toi. Ou encore, selon votre contrat, il sait qu'il est censé faire certaines choses. Il ne les fait pas. Parce que, il veut te provoquer. Slash, abuser aussi de ta gentillesse. Parce que cette personne se nourrit. Il a remarqué que tu es toujours de bonne humeur. Donc, il a besoin de te rendre fâché. Il doit te toucher avec quelque chose qui t'énerve. Oh, toi, tu n'es pas inévable. Dans cette période, dans cette saison, premièrement, tu vas couper le pont. Sans même le vouloir, vraiment, forcément. Et ce que tu vas perdre en coupant les ponts de cette relation, c'est quelque chose que tu vas retrouver foissant. Cet environnement n'était pas conducteur pour ton travail, pour tes dons, pour que tu t'ouvres. Je vois même quelqu'un qui peut peut-être va démissionner. L'environnement du travail, là, n'était pas conducteur pour... Tu es quelqu'un que tu aimes la joie. Oh, c'est un bureau où on attache les gens. C'est un environnement, c'est un immeuble où les locataires sont attachés. Donc, tu as toujours eu cette impression, là, que... C'est comme si... On manipule les gens ici. Et même, à chaque fois que tu entrais dans l'enceinte, tu te sentais faible. Tu te sentais comme si tu devenais une autre personne. Et cette personne-là, tu ne l'aimais pas beaucoup. Mais tu avais toujours cette idée, genre, je vais faire comment. Tu sais, je ne fais pas comme ça, je vais faire comment. Eh bien, ce mois de juillet, tu entres dans une saison de puissance. Tu entres dans une saison où tu deviens en paix et assis avec qui tu es. Tu deviens en harmonie avec qui tu es. Et tu es en train d'arrêter de prétendre. Donc, tu vas inconsciemment ou consciemment couper certaines relations que tu avais. Donc, des relations qui te ralentissaient, des relations où tu ne comprenais pas vraiment le sang. Qu'est-ce que... Je suis appelé au cas où il me dit pourquoi il m'apporte, pourquoi il me donne quoi. Toutes ces relations-là, tu es en train de les couper. Et ça, c'est pour te positionner dans ton appel. Ça, c'est pour entrer dans ta destinée. Il y a aussi peut-être un patron qui va renvoyer ou bien arrêter des collaborations. Oui. Et... En fait, c'était toi le nœud de l'histoire. C'était toi la clé. J'ai déjà chanté ses chansons avec Beyoncé. Yonemi, yadon, yidio. Ils ont besoin de toi. Toi, tu n'as pas besoin d'eux. Si eux, ils sortent de ta vie, toi, tu ne perds pas. Eux, ils perdent. L'orgueil va faire qu'ils n'acceptent pas. L'orgueil va faire qu'ils ne puissent pas s'asseoir et se dire... Et même si ça te coûte, apparemment, tu es en train d'acheter ta liberté. Parce que ce sont des personnes que, plus jamais, elles ne doivent entrer dans ton charme énergétique. Ce sont des personnes qui ne doivent plus jamais entrer dans tes pensées. Ce sont des personnes que tu as besoin de 10 ans sans penser à quoi elles. Parce que, marque mes mots, tu seras connu dans ce pays. Marque mes mots, tu vas faire plus que ce que ces personnes ont fait. Ces personnes ont deux immeubles, tu en auras 15. Et il y aura un jour où ils vont rester aussi, ils ne passeront plus dans ta tête. Mais ils vont aussi te regarder à distance et te dire... Waouh ! Mais je l'ai connu. Je l'ai connu il y a 10 ans. Tu vas impacter beaucoup de vies. Je vois quelqu'un ici, tu vois, sûrement un député, ou maire, ou un ministre, ou président de la République. Mais tu auras une place qui va impacter la société. Qui va impacter des millions de vies. Et tu vas gérer cette place avec... Exactitude. Avec perfection. Tu vas changer de vie. Parce que ça a jeté ton appel. Donc, laisse tes ailes se déployer. Et les dem go. Laisse-les partir. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada